L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur par rapport à la santé où on a un rapport très humain et on a l'impression qu'on fait intervenir quelque chose de froid qui va être très normé. Il faut voir l'intelligence artificielle comme un accompagnement des médecins. J'aime bien l'image d'un chirurgien que je connais qui me dit, moi j'ai besoin, quand je visse une vis dans un rachis, j'ai besoin que l'IA me dise, attention arrête, il y a la moelle derrière et donc ça m'accompagne. Je n'ai pas besoin qu'il y ait un robot qui visse tout seul sans que ce soit ma main qui soit, on va dire, aux commandes. Et je pense que c'est ça. Un des thèmes importants, c'est les données des patients. Il faut comprendre que les données des patients, c'est un matériel pour la recherche qui est aussi important que de récupérer une prise de sang d'un patient ou un morceau de sa tumeur par exemple. Je suis cancérologue donc je vais beaucoup parler de cancer. L'accès aux données est très complexe, très réglementé, peut-être trop réglementé parce que les questions qu'on peut poser sur des volumes importants de données sont essentielles pour mieux comprendre les maladies, mieux comprendre les patients qui vont aller très mal très vite par exemple alors qu'ils ont au départ une maladie qui s'apparente exactement à un patient qui ne récidivera jamais. Et ça, l'IA peut nous aider. Je vais vous donner des exemples assez concrets. Par exemple, quand on fait un diagnostic de cancer, on va prendre un petit morceau du cancer, ça s'appelle une biopsie, le mettre dans de la paraffine, le couper et regarder la morphologie des cellules. Et le pathologiste, un médecin, va nous dire, oui, cela s'apparente à du cancer, c'est la morphologie du cancer. Il va pouvoir nous donner d'autres informations, mais ce sera finalement assez vite limité. Est-ce que sur cette image, l'IA ne pourrait pas nous dire, c'est pas seulement un cancer du poumon, c'est ce sous-type très particulier que l'on ne découvrira que si on fait une analyse poussée des jeunes du cancer ? Est-ce qu'il ne pourrait pas nous dire, c'est un cancer grave, attention, le risque de récidive est très élevé. Après la chirurgie, il faudra une chimiothérapie post-opératoire. Ça, c'est des apports très importants que peut avoir l'intelligence artificielle. Il y en a probablement plusieurs, mais je vais donner une réponse très médicale. Le risque, c'est probablement la dépendance à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'outil est tellement que finalement, si l'outil à un moment n'est pas présent, par exemple parce qu'il y a une cyberattaque sur un système, ou parce qu'on est dans un mode où on n'a pas accès, qu'on soit mis en défaut. Donc, je crois que ce qui est important, c'est qu'on garde toute notre compétence et notre expertise, qu'elle ne soit pas substituée par l'IA, mais qu'elle soit augmentée par l'IA. Elle s'y adapte facilement si elle a les outils pour s'adapter. L'intelligence artificielle fonctionne essentiellement avec des données digitalisées. Et donc, les hôpitaux doivent être capables de digitaliser leurs radios, leurs lames de biopsie, mais également les dossiers médicaux. Et un des défauts des systèmes de santé, c'est-à-dire des dossiers électroniques, c'est qu'il n'y a pas de normes. Chaque système médical va être en silo par rapport aux autres, et les systèmes ne se parlent pas. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir améliorer, mais ce n'est pas à l'échelle d'un établissement, c'est vraiment une décision politique. C'est d'arriver à normer les systèmes d'information, c'est-à-dire les systèmes qui gardent les données des patients pour qu'elles puissent mieux communiquer entre elles. Ça, c'est un élément clé.